Bonjour, je m'appelle Katine Gaëlle, je suis stagiaire postdoctorale au Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous présente un projet qui me tient à cœur. Il s'agit d'un programme de prévention du cancer de col de l'utérus au Sénégal. Vous savez que le cancer du col de l'utérus est un problème majeur de santé publique en Afrique. On estime que 75 000 nouveaux cas et 50 000 décès sont recensés chaque année. Au Sénégal, où le projet va se dérouler, 3,5 millions de femmes sont à risque de développer ce cancer. Mais le problème est que seuls 7% des femmes sénégalaises ont accès au dépistage. 7% est très peu et ceci est dû au fait que les moyens existants de dépistage coûtent cher et ne sont pas accessibles par tout le monde. Ce que nous nous proposons, notre idée novatrice, est de dépister des femmes et de les traiter en une seule visite. Nous allons dépister le virus du papillome humain qui est directement impliqué dans le développement du cancer de col de l'utérus et traiter les femmes qui sont positives à ce virus. Ce test est simple à utiliser. Il ne nécessite pas beaucoup de logistique. Il ne coûte pas cher. Et ce que nous proposons, c'est de traiter les femmes dans les centres de santé, bien sûr. Mais nous allons aussi utiliser des vannes médicalisées pour aller vers les femmes qui ne peuvent pas venir au centre de santé. Donc nous allons aussi proposer l'autoprélèvement pour contourner les barrières socioculturelles. Ce projet a été conçu en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, le NIH, le CRCHUM à Montréal et l'Institut national de cancer au Sénégal. Cette première phase est essentielle pour prouver l'efficacité du test, pour montrer l'acceptabilité de ce test et éventuellement élargir ce programme à toutes les régions du Sénégal et à toutes les femmes sénégalaises pour sauver des vies et lutter contre ce cancer.